Il arrive souvent que notre existence ressemble à une série de périodes d'attente, chaque période précédant un événement important ou un grand changement. Nous attendons la réalisation de nos rêves, l'apparition d'opportunités et l'émergence des conditions parfaites pour agir. Mais avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle l'univers nous impose cette attente ? Ce n'est pas simplement un test de patience. Il existe des raisons plus profondes à ces pauses, des raisons que nous allons découvrir ensemble, révélant les connexions invisibles qui relient nos vies à un ensemble plus grand. Raison 1. Vous n'êtes pas encore tout à fait près. Dans notre vie, nous expérimentons souvent des périodes d'attente. Que ce soit pour la réalisation d'un rêve, l'arrivée d'une opportunité ou le moment idéal pour agir, ces temps d'arrêt peuvent sembler énigmatiques. Mais avez-vous envisagé que vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait près pour ce qui vous attend ? Que l'univers, dans sa sagesse infinie, vous retarde pour une bonne raison ? Attendre est un art, une compétence subtile, qui nous apprend la patience et la résilience. Il est facile d'être impatient, de vouloir se précipiter vers le prochain chapitre de nos vies sans avoir pleinement assimilé les enseignements du passé. Mais en nous attend, nous passons souvent à côté de détails essentiels, ignorons des idées précieuses et, plus important encore, manquons l'opportunité de nous préparer pour l'avenir. Considérez ceci. En attendant, vous vous accordez le temps de vous aligner sur vos véritables intentions et désirs. Ce n'est pas une inaction, c'est de l'introspection. C'est un moment de réflexion personnelle où vous pouvez évaluer honnêtement votre état de préparation, vos forces et les domaines où vous avez besoin de grandir. En acceptant ces moments d'attente, vous vous préparez à devenir la personne apte à gérer les bénédictions et les défis futurs. L'univers fonctionne selon un calendrier qui dépasse notre compréhension, tel un mentor avisé, il sait quand nous sommes vraiment prêts à recevoir ce que nous demandons. Ce n'est pas seulement une question de préparation extérieure, le bon travail, le partenaire idéal ou l'opportunité parfaite, mais aussi une préparation intérieure. Sommes-nous prêts émotionnellement, mentalement et spirituellement pour ce que nous désirons ? Ce concept est élégamment exprimé par les mots du philosophe et poète Rumi. Ce que vous cherchez, vous cherche aussi. Cela suggère une préparation réciproque, une sorte de synchronisation divine où ce que nous désirons se prépare également pour nous. L'univers, dans sa grande sagesse, attend cette harmonie parfaite. Ainsi, lorsque vous vous trouvez dans une période d'attente, accueillez-la. Utilisez ce temps pour vous préparer, apprendre, évoluer. Réfléchissez à vos expériences passées, assimilez leurs enseignements et appliquez-les à votre avenir. Faites confiance au calendrier de l'univers. Ce n'est pas seulement lorsque vous vous sentez prêt, mais quand vous êtes véritablement prêt. Gardez à l'esprit que l'attente n'est pas simplement passive, c'est un processus actif de devenir. L'univers ne retarde pas vos rêves sans raison. Il vous sculpte, vous prépare à devenir quelqu'un capable non seulement d'atteindre ses rêves, mais aussi de les soutenir et de les apprécier. Votre préparation ne concerne pas seulement d'arriver à votre destination, mais de profiter du voyage et d'être pleinement présent à chaque étape. Nous avons souvent un chemin précis en tête, que nous croyons être le meilleur pour nous. Cependant, parfois, l'univers a d'autres projets et nous sommes redirigés. Cette redirection n'est pas un échec ou un détour du succès, mais plutôt une indication qu'un autre chemin, peut être meilleur, nous attend. L'idée d'être redirigés par l'univers peut être troublante. Nous sommes des créatures d'habitude, trouvant du réconfort dans le familier et souvent réticents aux changements. Quand nos plans sont modifiés sans notre accord, cela peut sembler comme une perte de contrôle, comme si l'univers jouait avec nos ambitions. Toutefois, il est essentiel de comprendre que ces changements de direction sont souvent pour notre bien. Pensez à ceci. Peut-être que la voie que vous suiviez n'était pas en accord avec vos valeurs les plus profondes ou votre véritable potentiel. Peut-être que les buts que vous vous étiez fixés étaient plus liés aux attentes sociétales qu'à vos propres passions. L'univers, dans sa sagesse infinie, perçoit le tableau d'ensemble, une vision que nous avons souvent du mal à voir. Il comprend nos forces, nos faiblesses et les leçons que nous devons apprendre pour évoluer. En redirigeant notre chemin, l'univers nous offre l'occasion de nous recalibrer, d'aligner notre voyage sur notre véritable but. Être redirigé est une leçon de confiance et de lâcher prise. Cela signifie croire qu'il y a une raison derrière chaque détour, même si elle n'est pas évidente. C'est comprendre que parfois, le meilleur moyen d'atteindre notre destination est de relâcher nos plans rigides et de faire confiance au processus. Cette confiance n'est pas passive, c'est une implication active dans le présent, une ouverture aux possibilités et opportunités qui peuvent surgir de ces changements inattendus. Le processus de redirection nous enseigne aussi la résilience. Face à un changement soudain de direction, nous apprenons à nous adapter, à retrouver notre équilibre et à nous orienter dans un territoire inconnu. C'est un test de notre capacité à gérer l'incertitude et à avancer même lorsque le chemin n'est pas clair. Cette résilience est une compétence précieuse qui nous aide à naviguer non seulement dans notre situation actuelle, mais aussi dans tous les défis futurs. Pendant une période de redirection, il est important de rester attentif et conscient. Soyez à l'écoute des signes que l'univers vous envoie. De nouvelles opportunités se présentent-elles ? Y a-t-il des leçons dans votre situation actuelle qui sont cruciales pour votre développement ? Cette prise de conscience vous aidera à tirer le meilleur parti de votre nouveau chemin. Être redirigé par l'univers n'est pas un recul. C'est une invitation à explorer de nouveaux horizons, à croître et à se transformer. C'est un rappel que parfois, la meilleure façon d'atteindre notre but n'est pas de suivre une ligne droite, mais d'accueillir les détours du voyage de la vie. Raison 3. Le moment n'est pas encore arrivé. Comprendre le concept du timing peut être une profonde leçon de sagesse et de patience. L'idée que le moment n'est pas encore bon pour certains événements ou désirs dans nos vies ne concerne pas seulement l'attente, mais aussi la reconnaissance que tout a sa saison, son moment idéal pour se manifester. Les anciens stoïciens ont offert des perspectives précieuses sur ce concept. Ils croyaient que, tout comme la nature, nos vies sont régies par des cycles et des saisons. Une citation stoïque célèbre dit « Il y a un temps pour tout, un moment pour chaque activité sous les cieux ». Cette perspective nous encourage à observer le rythme de nos vies, le flux naturel des événements et des expériences. Lorsque nous rencontrons des retards ou des obstacles, il est tentant de forcer les choses, de lutter contre l'ordre naturel. Mais cela conduit souvent à davantage de frustration et d'épuisement. A l'inverse, adopter une mentalité stoïque signifie accepter que ce n'est pas toujours le bon moment pour agir. Parfois, la meilleure action est l'inaction, laisser les choses se dérouler naturellement. Cette philosophie se marie parfaitement avec le concept du timing dans l'univers. Cela implique de comprendre qu'il existe des forces au-delà de notre perception immédiate qui influencent le cours des événements. Comme un agriculteur sait quand planter et quand récolter, nous devons apprendre à reconnaître le bon moment pour agir et le moment d'attendre. Dans notre vie personnelle, cela peut signifier que certains objectifs ou relations ne se concrétisent pas comme nous le souhaiterions parce que le moment n'est tout simplement pas encore venu. Accepter cette réalité peut apporter un sentiment de tranquillité et diminuer le stress de vouloir tout contrôler. De plus, cette perspective nous aide à cultiver la patience et la confiance. La patience, dans ce contexte, n'est pas une attente passive, c'est une implication active dans le moment présent. Il s'agit de faire ce qui est en notre pouvoir maintenant et de laisser le reste se dérouler en son temps. Cela signifie prendre soin de nos objectifs et de nos rêves, leur donner le temps nécessaire pour mûrir, à l'instar d'un jardinier patient avec son jardin, sachant que chaque plante fleurira en son temps. Cette approche nous encourage à nous concentrer sur notre croissance personnelle et notre préparation en attendant le moment opportun. Nous pouvons nous développer, acquérir les compétences, la sagesse et la maturité nécessaires pour être prêts lorsque notre moment viendra. Ainsi, lorsque le moment idéal arrivera, nous serons entièrement préparés pour saisir les opportunités et vivre les expériences qui nous attendent. Respecter le concept du timing de l'univers signifie vivre en harmonie avec les rythmes naturels de la vie. Cela implique de reconnaître qu'il y a un moment propice pour chaque chose et notre rôle est de nous aligner sur ce flux, d'être présent et prêt quand notre saison arrive. Alors que nous naviguons dans le voyage de la vie, rappelons-nous la sagesse des stoïciens et la beauté des cycles de la nature, trouvant la paix dans la compréhension que tout a son temps parfait. Raison 4. De meilleures choses sont en chemin. Le concept de mieux est à venir est un puissant rappel que ce que nous désirons actuellement n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour nous à long terme et que l'univers pourrait avoir quelque chose de plus satisfaisant en réserve. Cette idée ne signifie pas attendre passivement. Elle implique de comprendre et de faire confiance au fait que parfois, ce qui nous attend est bien meilleur que ce que nous avions initialement envisagé. Quand nous nous trouvons dans une phase d'attente, il est naturel de ressentir une certaine urgence ou impatience. Nous pourrions être tentés de prendre des raccourcis ou de nous contenter de moins que ce que nous méritons. Cependant, cultiver la patience peut mener à des résultats plus satisfaisants et mieux adaptés à nos véritables besoins et aspirations. Prenons l'exemple d'un jardinier qui s'occupe d'une plante. Le jardinier ne force pas la croissance en tirant sur les pouces pour les faire grandir plus vite. Au contraire, il crée les conditions optimales. Eau, lumière du soleil et nutriments, puis attend patiément que la nature fasse son œuvre. Le résultat est une plante forte et saine. De la même manière, dans nos vies, les meilleurs résultats découlent souvent des soins apportés à nos objectifs et à nos rêves, en leur fournissant efforts et attention, puis en les laissant se dérouler en leur temps, en ayant confiance que de meilleures choses sont à venir. Il s'agit de comprendre que chaque expérience, retard ou défi contribue à un parcours plus grand qui mène à quelque chose de plus significatif. Cette foi n'est pas passive. C'est un état actif d'espoir et d'engagement avec le présent, allié à une vision optimiste de l'avenir. De plus, cette mentalité nous permet de grandir. Les périodes d'attente sont souvent des moments de développement personnel considérables. Elles offrent l'occasion de cultiver des vertus telles que la patience, la résilience et la gratitude. Ces qualités ne nous rendent pas seulement plus forts en tant qu'individus, elles nous préparent aussi à apprécier pleinement et à profiter des meilleures choses lorsqu'elles arrivent. L'idée que de meilleures choses sont à venir favorise un sentiment d'optimisme. Elles nous encouragent à voir la vie comme un voyage avec des hauts et des bas naturels. Les difficultés et les moments éprouvants ne sont pas permanents. Ils font simplement partie d'un cycle plus large, tout comme les saisons changent et que la rigueur de l'hiver laisse place à l'épanouissement du printemps. Les phases difficiles de notre vie mèneront finalement à de meilleurs moments. En adoptant cette perspective, il est crucial de se rappeler que nos actions et nos choix jouent un rôle significatif. Alors que nous avons confiance dans le plan de l'univers, nous devons également prendre des décisions éclairées et agir en accord avec nos valeurs et nos objectifs. Il s'agit d'un équilibre entre faire notre part et renoncer aux besoins de contrôler chaque résultat. En résumé, maintenir la croyance que de meilleures choses sont à venir est un mélange de confiance, de patience et d'espoir actif. C'est reconnaître que le plan de l'univers pour nous peut inclure des périodes d'attente et de préparation, mais que ces périodes nous mènent vers quelque chose de plus significatif et d'épanouissant. En adoptant cette perspective, nous nous ouvrons à un avenir plein de potentiel et de joie, sachant que le meilleur est encore à venir. Merci d'avoir suivi ce parcours avec nous. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce partage, envisagez de liker et de vous abonner pour rester connecté et de partager cette vidéo avec d'autres qui pourraient en bénéficier. Nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo et nous vous souhaitons bonne chance dans votre parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada